et salut tout le monde c'est crocosante4 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo des temps cette fois ci c'est un peu comme ça donc une vidéo sur un jeu sorti sur wii sur wii en quelle année je sais plus 2010 qui s'appelle mario sport mix et donc tout simplement durant cette vidéo donc c'est un jeu un jeu de sport où on peut avoir quatre sports donc basketball hockey dodgeball donc la balle au camp et le volleyball donc sport mix à un autre mode je vous en parlerai pas et on va tester tout simplement simplement vous montrer les cas de sport voilà comme ça sans chichi on va commencer par du hockey on va faire des matchs amicaux simplement changera un peu des mario kart et du lait sur maux 64 c'est pas mal alors qu'est ce que je vais prendre je vais prendre mario déjà c'est un personnage que j'aime bien aussi donc on voit certains personnages peut changer les styles manque un personnage sur ce jeu enfin sur ce vrai sur ce sport je mentionnais pas qui je vais prendre avec buzzer junior et le bas je prends d'aléatoire donc on sera contre yoshi daisy buzzer expert peut-être pas parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué difficile alors qu'est ce que j'ai ou mettre comme on va faire le parent j'ai changé paramètres période à mettre une période à faire une partie de 4 minutes changer de perso manuel comme ça on va faire la plage coupa ça fait quand même quelques temps que j'ai pas joué donc pour retrouver voir si j'y arrive quand même peut-être un peu plus fort je sais pas si j'ai assez de sons comme ça ça a l'air bien ouais donc là ils présentent les personnages donc ça c'est notre équipe et là c'est l'équipe adverse voilà donc là si on va falloir prendre bleu le palais qui est une pièce comment changer de perso ok c'est comme ça bon d'accord le manette qui s'éteint ça risque à moi ça je comprends c'est quoi le changer de personnages automatiquement c'est vrai que c'est mieux ce que je fais je peux pas changer les paramètres ce que je vais faire c'est que je vais faire une coupure et je vais je vais remettre en automatique je mange joueur sera beaucoup plus simple et on se retrouve tout de suite voilà j'ai mis en manu en automatique on va passer tout ça c'est bon on a vu bon ça prouve toujours pas que je leur sais jouer mais bon oh merde ok je trouve comment vous jouez ok c'est pas mal lol non vous dégagez par honte ah bah voilà ça c'est pas mal donc on gagne un point lol bravo mario 2 ah ok d'accord on peut faire ça et donc en faisant a plus b je peux faire un pouvoir sauf que là je me suis fait niquer par des i lol dégage voilà a plus b merde donc en faisant c'est qu'à l'objet pour faire les objets déjà enfin quel bouton pour faire les objets pardon je ne sais plus ça doit être b non ouais c'est ça dégage je veux dire je commence par celui-là c'est pas mon port préféré je terminerai par mon sport préféré oh merde j'étais presque et donc en ramassant des pièces ça permet de gagner des points supplémentaires quand on marque elle est où la balle merde bah on peut tirer avec l'objet normalement lol ah ok on se bat intéressant ça voilà fait le pouvoir de mario on peut buter tout le monde lol bon maison voilà donc là je vais gagner un point plus dix pièces donc chaque pièce rapporte un point supplémentaire voilà donc 13-0 déjà et il reste combien de temps voilà on tire avec la verte allez oula faut que je me rappelle des commandes enfin faut que je me rappelle du jeu c'est un truc de fou ok donc du coup ça fait 13 11 hop oh putain allez ah merde elle a marqué un tir spécial comment on fait ça ouais faut sûrement le charger à fond le tir comme ceci voilà bon ça a complètement raté parce que j'étais trop loin mais enfin le butier le butier quoi ah ok on se bat on remasse les pièces c'est important en jeu j'ai le moyen de vous montrer le pouvoir de Bowser Junior merde le pouvoir de Yoshi lol dégage combinaison voilà on gagne max de points et il reste que 33 secondes allez que je vous montre le pouvoir de Bowser Junior allez voilà donc avec les autres joueurs on peut en profiter pour taper parce qu'en fait le but c'est pas qu'ils interceptent parce qu'il n'y a pas de gardiens qui ont un pouvoir il n'y a que les joueurs qui peuvent intercepter allez 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 non punaise ouais mais ça va il nous double pas 23 ouais je pense que c'est quand même pas mal débrouillé merde bon on a quand même gagné voilà c'est le but victoire voilà c'est pas mal ça alors on va changer de sport maintenant oula ah bah tiens j'ai débloqué un nouveau perso ouais mais on fera plus de hockey là je pense enfin le hockey c'est pas vraiment le sport que je préfère on va faire du basket maintenant cette fois je vais voir je vais voir les commandes ok c'est chaud je suis pas obligé de les voir avec vous mais oui faire une passe déjà serait bien de savoir comment on fait une passe oui on fait un hockey ensuite c'est tirant tire en suspension ok très bien dunk ok on court et on fait ça ouais les règles du basket quoi intercepté on fait un ouais contre et saut ouais bah ça c'est faire deux pour sauter pour empêcher le ballon d'aller dans le panier ça va l'air d'être un très intéressant là il faut faire deux fois deux je m'en souviens hop ouais hop ok j'ai changé de perso b utilise un objet un coup spécial tirer faire une passe contre et ben voilà ça me parait ça me parait bien on va pouvoir faire un match du coup sur un autre terrain voilà 3 contre 3 c'est mieux on va garder mario toujours alors qui on va prendre on va prendre tot bleu on va prendre mage noir toujours aléatoire va être difficile on n'est pas fou alors qu'est ce que je vous mets un terrain que j'aime bien on va prendre la gare far west voilà donc voyez la description du du terrain chaque fois par contre j'ai pas changé les le temps je sais pas combien de temps ça va prendre ça c'est peut-être un peu chiant bon ok j'ai déjà mis un point ah ouais c'est deux hop t'as cru toi je préfère déjà ce mode le basket tot bleu qui marque son deuxième panier c'est plus marrant que le volet dans ce cas voilà et on peut tirer des paniers avec les objets et là je crois que je marque 3 points ouais voilà par contre les ordi sont vraiment nuls là ou alors je suis tout simplement plus fort en basket donc l'image noire à 9 points putain allez non ouais non 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 ah merde il a marqué ouais donc les pièces rapportent un point à chaque fois c'est comme lol il a réussi à marquer comme ça bon c'est plutôt simple voilà tu dégages non dégagé merde c'est la place à mario voilà et on fait le pouvoir de mario voilà efficace ouais en fait ouais en fait ils sont je suis fort tout sauf au volet j'ai l'impression parce que là je me dérouille pas si mal merde non ça va quelqu'un l'a intercepté non dégage merde il va falloir intercepter le ok donc là il va mettre une bombe fumigène oh heureusement l'ordi a réussi à hop on fait la passe oh ok d'accord il a intercepté non dégagé quel bordel je sais pas si vous voyez grand chose à ce qu'il se passe mais moi je comprends déjà pas grand chose à ce qu'il se passe alors si alors vous j'ose pas imaginer mais non mais je veux utiliser l'objet là voilà ah le train arrive il va passer au plein milieu du terrain non non bah le train n'arrivera pas ils vont pas nous rattraper quand même là déjà 15 minutes quand même ça passe vite je vois pas le temps passer personnellement j'espère que c'est pareil que pour vous parce que ça veut dire que vous amusez bien euh non oh merde bon il marque un panier avec ça ça devrait être facile de marquer voilà à 3 points plus avec mage noir franchement ce jeu de sport est vraiment pas mal si vous avez si vous avez l'occasion de l'acheter sur wii ou même pour l'utiliser avec wii ou je vous conseille de l'acheter parce que on peut vraiment passer de il est vraiment on peut vraiment passer de bons moments dessus il est vraiment bien fait surtout le le volleyball et le balokan sont vraiment bien faites c'est pour ça que je vous les fais en dernier bon je vous spoile déjà mon sport préféré c'est le volet est-ce qu'on fera en fin de vidéo on fera du volet allez oh mais non j'ai cru qu'il allait enchaîner moi parce que 5 secondes allez et combien de périodes là par contre j'espère qu'il y a que deux ouais ça va bon on va faire la deuxième période alors s'il y avait cinq périodes encore là je pense que j'aurais quitté mais bon là voilà on va faire la deuxième faudrait que je pense à changer à chaque fois dans les paramètres et dans les prochains sports je mettrais expert le niveau ça il y aura un peu plus de challenge non voilà pas mal on tire une balle carapace verte et hop trois points il faut faire gaffe et voyez en bas gauche et aussi un timer bas simplement le seulement le temps qui nous on a un temps limité avant si ce timer tombe à zéro en fait on perd la balle il faut avoir essayé il faut faire un essai de tir enfin c'est le avant avant 25 secondes c'est le peut pas garder la balle plus de 25 secondes sans tirer si je me suis fait comprendre il y a un moyen de s'activer pire on va pas regarder si par exemple je reste comme ça pendant 25 secondes même on se la passe à un équipier et bah je vais perdre la balle il faut que je tente un tir comme ça il faut que je perde la balle avant 25 secondes je vais pas la garder en main dégage voilà pas mal gaffe au wario non non oh j'ai de la chance là ah oui on peut on peut faire des esquivants on se prend la malesse ce que j'ai vu on va faire le pouvoir de tol donc il y a des champignons qui tournent qui euh qui rendent plus difficile d'accès le panier bon là je les défonce les ordi faut vraiment que je les mette expert la prochaine fois donc là voilà si quelqu'un si quelqu'un intercepte la balle et bah il est tout petit oh punaise ouais le train n'arrivera jamais parce que quand je marque un panier le timer se se remet à zéro entre guillemets avant que le train arrive sauf si le train arrive tout de suite après mais bon en général il y a quand même un petit laps de temps bon les deux ils les deux ils ont été au panier pour rien oh merde il va cracher une boule de feu en gaffe voilà sauf que j'étais assez malin avec mon mage noir pour pas être dans la zone de déflagration il y a 19 minutes putain il serait temps de passer aux deux derniers sports j'ai pas prévu de faire une partie de deux heures non plus pas prévu de faire une vidéo de deux heures non dégagez vas-y je vais vous montrer le pouvoir de mage noir quand même voilà donc il les rend tous petits ouais mais là je les défense un truc de fou ça ramasse même pas les pièces ah oui là en plus j'ai une bombe attention on peut marquer des paniers avec la bombe merde merde si je fais ça ah ça marche même pas bah quelqu'un a dû l'intercepter sans que je le vois ah ouais on peut faire ça aussi pour esquiver un si on pourrait esquiver une contre attaque de l'ennemi au panier quand il fait quand il saute et puis qu'il refait deux pour tourner en l'air là il s'est permis d'esquiver ça je vois déjà qu'on est à 21 minutes putain ça passe vraiment vite alors qu'on a fait que deux sports sur quatre voilà donc ouais ils sont fait clairement défoncer on va passer au dodgeball cette fois je vais mettre des paramètres pour que ça prenne pas beaucoup de temps et on finira par le voler ouais comment jouer ça devrait ça devrait aller ça c'est un jeu que j'ai quand même assez joué contrairement au basket et au comment dire et au basket et le hockey j'ai moins joué mais le dodgeball je crois on va prendre voile uji et on va remettre en expert euh 7 on va mettre 15 déjà c'est bien on va mettre un temps de 3 minutes et le tir non énergie délivré prisonnier voilà qu'au pire ça durera trois minutes maximum euh allez le flipper alors il est gigantesque ou l'idji mécanique donc ils ont des igluant et mog dans leur équipe voilà donc le voile uji va cracher une boule voilà simplement donc là on voit la jauge de vie le but battre simplement ça va être de toucher les autres quand ils ont plus de vie ils vont en prison voilà et en faisant ça et il y a déjà un prisonnier d'office là où il y a les deux yoshi ils sont déjà prisonniers d'office on peut pas les commander mais voilà ils sont là on peut on peut faire un place aux prisonniers bon ça sert pas à grand chose merde merde ah bah voilà vous voyez mario a perdu des vies il va faire le pouvoir de pampa tiens ah donc là on peut viser voilà là j'ai touché plusieurs personnes ah non j'ai touché que gigant voilà bien sûr on peut toujours faire des attaques comme ça voilà et donc s'il rattrape ça compte pas ah oui là ça va être plus compliqué merde mon mario il se fait défoncer merde il a rattrapé on peut faire des on peut faire des feintes oula par contre c'est raté là lol on vend ça là on peut feinté de tirer voilà bon j'aimerais bien que mon mario il survive ouais donc vous voyez le yoshi a récupéré ah oui ça 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 fait beaucoup de dégâts ah même pas tiens ouais bah en même temps ils sont experts vite voilà il faut en profiter parce que quand ils sont dans le terrain ils sont ils sont vulnérables ils peuvent rien faire par esquiver oh mais putain la boule putain la boule va vite quelque chose qui l'a fait aller plus vite quand j'ai tiré la balle dessus merde j'aurais pas dû faire ça je suis vulnérable ah si regardez je pourrais un truc qui est drôle je pourrais dans leur terrain ils peuvent pas m'avoir du coup seul état positif voilà hop les deux ils meurent enfin ils sont pas morts mais ils sont sur le point il reste déjà une minute attention voilà donc on peut demander la balle au yoshi oui allez il faudra en envoyer un en prison pour qu'on gagne parce qu'il reste que 50 secondes là voilà il est mort gluant out voilà donc on va voir la cinématique où voilà il pleure dommage hein donc du coup gluant est en prison je vais faire la passe à mes camarades non mais pas eux je m'en fous je veux juste faire la passe pour montrer le pouvoir lui il va tirer plusieurs balles je crois ouais voilà 3 balles non ouais bien sûr on peut lancer les objets sans oh ouais ok d'accord là oui donc bien sûr vu qu'il a touché quelqu'un il rentre si vous connaissez la règle de la balle au camp putain ils vont merde tous se mourir hein par contre il reste il reste que 14 secondes non mais arrêtez de arrêtez de mourir allez meurt oui voilà parce que si on a si ils étaient vivants tous les trois il y aurait eu mort subite parce que bah il y a trois joueurs quoi de chaque côté mais là étant donné qu'il y en a deux de notre leur côté et trois des nôtres c'est nous qui allons gagner sauf si quelqu'un meurt mais voilà c'était pas prévu ça voilà donc on va passer au dernier sport qui est le volleyball non franchement très sympa le dodgeball c'est vraiment un truc cool qu'ils aient qu'ils l'aient mis avec dans ce jeu je crois qu'on peut faire la balle au camp et on va passer au volleyball qui est mon sport préféré dans ce jeu et on va passer aussi je pense à un de mes mon stage préféré si ou alors si c'est pas mon stage préféré c'est l'un de mes préférés je vais garder pour la fin alors qui c'est qui est bon d'autres jeux beau enfin voler donc et con c'est que je peux prendre j'hésite et reprendre pitch comme ça c'est à peu près équilibré mon équipe ok donc on est entre contre gluant mog et louis dit alors où il est déjà voilà c'est ça 7 on va peut-être pas abuser et points on va mettre 10 points déjà on va faire le minimum voilà j'espère que vous entendrez la musique de stage parce que c'est vraiment je vais mettre même mettre un peu plus fort vous entendez bien la musique c'est une de mes musiques préférées à vie voilà donc bien sûr le but du volleyball c'est que la table la balle touche le sol et la particularité de ce terrain c'est qu'il y a des filodéos qui empêchent la balle de passer merde là ils ont marqué un point c'est le premier à 10 qui gagne j'ai essayé de jouer avec un personnage à chaque coup pour varier un peu j'avais fait la première avec mario cette fois je fais avec quelqu'un vous regardez si je tire là-dessus la balle revient et je vous dire mais ce mode mais ce sport j'ai tellement passé tant dessus ce sport dans ce jeu on peut dire que je l'ai try hard ouais voilà on va faire le tir spécial de pitch bon ils ont réussi à la rattraper attention le seul truc qui peut traverser les filets d'eau c'est les objets les balles objets là j'ai de la chance là vous voyez le glouin est tout petit parce que merde attention j'ai du chaud c'est vraiment le mode le plus marrant c'est peut-être le plus marrant c'est la balle aux cordes mais celui-là il est quand même bien aussi putain pute c'est fait défoncer attention voilà on va refaire leur coup là ça peut être long hein surtout qu'ils sont experts là putain je dirais que t'as son pouvoir lui lol je me suis pris une banane merde elle est sortie du coup il gagne un point on va reprendre mario du coup je récupère des pièces pour marquer plusieurs points parce qu'ils ont déjà eu ils ont six pièces donc s'ils marquent là dans l'état actuel des choses ils ont gagné parce que je rappelle que une pièce remporte un point voilà déjà je marque trois points on est déjà à 31 minutes là c'est quand même beaucoup voilà sauvetage de donkey kong attention si on existe bien alors les objets on peut vraiment si on fait ça par exemple ouais ce qui n'a pas servi parce que c'était pas lui dit qu'elle récupère la balle on peut on peut faire des strats comme ça en plus on peut faire leur faire perdre leurs pièces c'est bien du coup ils marquent moins de points ah oui celui-là il est bien comme pouvoir c'est pour ça que j'ai pris donkey kong merde sauf que là je tire juste dessus ce qui n'est pas le but je me suis cru à la balle au camp quoi ah le budget s'est fait recte oh putain oh là là on a eu chaud là vraiment c'est pas passé loin surtout que là ils ont beaucoup de pièces donc c'est faut pas il faut pas qu'il faut pas qu'ils marquent là sinon on est mal putain plus il nous enlève nos pièces prenez on n'a jamais d'objets ah oui attention voilà avec son ectoblast il aspire et si on se laisse aspirer non si on laisse se laisse aspirer bah ça nous fait glisser attendez là je peux je peux je peux gagner là si je marque voilà j'ai gagné attendez que là ça fait 5 points et donc voilà on a passé les 10 ouais déjà 34 minutes donc voilà ça aurait été une vidéo détente de un peu plus d'une demi-heure j'espère que vous aurez aimé cette vidéo vous serez pas ennuyé c'est ça que j'espère surtout voilà on va quitter bon bah écoutez ça m'a fait plaisir de tourner sur ce jeu pour peut-être vous faire découvrir ou redécouvrir ce jeu si vous l'avez jamais joué avant euh est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura une autre vidéo sur ce jeu je pense pas franchement j'en ai aucune idée bah moi je préférais tourner comme ça voilà juste euh voilà pour faire une vidéo qui change de l'habitude je vous ronde pas faire non plus une série là dessus je vous ai juste montré un match par mode pour vous faire découvrir le jeu donc voilà euh laissez votre avis dans les commentaires euh n'hésitez pas à dire votre ressenti si vous avez si vous avez bien aimé et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous dis salut à bientôt à bientôt